Deuxièmement, je crois que nous avons la chance aujourd'hui de vivre un moment d'histoire absolument extraordinaire et unique dans ce pays, et pas seulement de le vivre, mais d'y participer pleinement en tant que militant de l'UNP. Et c'est ce que je pourrais appeler finalement une épopée, même si le mot est un peu fort, mais je crois qu'il retrace bien ce qui se passe dans ce pays, c'est la politique menée par le Président de la République, cette politique qui doit permettre à notre pays, qui a été corseté dans tout un tas de cargans, d'archaïsme et d'immobilisme, de permettre à notre pays de sortir de cet enfermement et de se projeter dans le XXIe siècle. Vous le savez bien, les réformes nécessaires et indispensables n'ont pas été menées, parce qu'elles étaient difficiles, parce qu'il fallait beaucoup de force pour les mettre en oeuvre. Or, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présence de la République, ces réformes sont mises en oeuvre et elles sont d'une importance capitale. Il y en a tellement d'ailleurs qu'on ne peut pas les citer, mais je vous cite à ce moment-là, je le cite, vous savez, 70 réformes que nous menons à bien depuis son élection, nous, au Parlement. Des réformes aussi importantes, je vous en cite une ou deux, que par exemple le service minimum en cas de grève, aussi bien d'ailleurs dans les transports que dans les écoles. Vous imaginez ce qui a été là, réussi et réalisé. C'est une véritable révolution. On en parlait depuis des années, aucun gouvernement de droite, il faut bien le dire, a eu le courage de mener ces réformes qui étaient très dangereuses et très difficiles à mettre en place. Je vous cite ces réformes parce qu'elles concernent directement la vie quotidienne des citoyens, des parisiens comme des autres. Ce sont des réformes importantes. Lorsque Nicolas Sarkozy va porter la parole de l'Europe, lorsqu'il est président de l'Union Européenne à New York, et qu'il arrive à faire fléchir cette énorme puissance qu'est les États-Unis, qu'il s'agisse de Bush et j'espère aussi d'Obama, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, où la France, finalement, revit les plus riches heures qu'elle a connues dans son passé glorieux. Et vraiment, on est fiers à ce moment-là d'être français et d'avoir ce président de la République. Je n'ose imaginer ce qu'il en aurait été si un autre ou une autre était élue à la présence de la République. Enfin, j'ai ça juste en message pour rigoler.